Bonjour et bienvenue dans l'invité de la semaine un peu spécial aujourd'hui nous sommes dans le magasin intersport de saint jean de morienne reçu par serge de l'église le directeur du magasin et nous recevons franck picard franck picard bonjour bonjour alors faut le redire vous êtes champion olympique de super g en 1988 à calgary au canada et vous sortez donc un premier ouvrage petite chronique d'un champion olympique que vous dédicacez aujourd'hui dans le magasin d'intersport alors dites nous comment on passe quand on est un grand champion de ski à l'écriture comment ça vient c'est un scénario qui était vraiment improbable au départ puisque je ne me voyais pas écrire et puis finalement c'est grâce au ski de fond que je suis venu à l'écriture puisque en faisant des épreuves de longue distance comme le marathon de descente ou d'autres courses j'ai eu envie de raconter ça parce que c'est vraiment des moments intenses et riches et donc j'ai commencé à écrire ces histoires là sur facebook et puis les textes étaient longs mais les gens ont accroché ils ont commencé à dire ce serait bien de publier ça a duré trois quatre ans et puis ce printemps j'ai dit allez je franchis le cap et je me décide à écrire donc j'ai rajouté bien sûr les textes forts que j'avais écrit déjà sur facebook et puis toute mon histoire olympique et pas mal de choses et pas mal de choses puisque je crois que le livre débute par votre jeunesse ça faut le redire donc vous êtes né au saisie vous êtes un natif de ce village j'arrive du beaufortin je suis pas morianais je m'en excuse mais j'aurais bien aimé et c'est là-bas que votre papa vous a inculqué cette culture de la montagne du ski alors c'est c'est là-bas que dont on est originaire mes parents sont de la vallée d'autelus et mon papa était un des pionniers de la station des saisies et puis là bas il a été fondateur de l'école de ski il a été un moniteur et il a été un papa entraîneur pour moi donc il m'a tout de suite emmené sur les premières courses de ski et puis ça a fonctionné et là bien sûr de fil en aiguille avec mes frères et ma soeur on a plutôt bien fonctionné des faits que vous avez relaté dans le début de l'ouvrage voilà après c'est pas c'est pas vraiment une biographie c'est vraiment des petites chroniques des petits sous des petits souvenirs je voulais surtout agrémenté de photos il ya des très belles photos illustrées dans ce livre ensuite donc vous revenez sur votre carrière professionnelle bien sûr les olympiades on va en dire deux mots peut-être j'ai participé à quatre olympiades j'ai eu cette chance là puisque j'ai commencé à sarajevo en 84 avec des fortunes diverses puisque sarajevo ça n'a pas fonctionné à calgary je suis devenu champion olympique ensuite qu'il ya eu alberville alors avec la médaille avec la médaille d'argent ici voilà on a le plaisir de voir c'est celle ci que j'ai emmené parce que c'est certainement un des plus beaux souvenirs de ma carrière et puis ensuite j'ai eu encore la chance de faire des jeux olympiques en 94 puisque on a décalé les jeux d'été les jeux d'hiver c'était à lille hammer et là bas le la réussite n'était pas au rendez vous donc ça s'est terminé là dessus et puis après je raconte toutes mes histoires de ski de fond parce que oui alors justement vous avez passé du ski alpin au ski de fond et là il y a eu une vraie transition dans votre vie aussi c'est c'est un changement de vie je ne me voyais plus ce qui est nuit et jour et à un très très haut niveau donc je suis passé vraiment dans une nouvelle phase simplement faire du sport pour le plaisir ça a été le cas avec le ski de fond et surtout participer aux grandes distances avec un rassemblement populaire j'ai pas j'ai participé par exemple à la tranju où on est 5000 au départ et je trouve ça vraiment génial et puis voilà une paix des participations à d'autres courses en morienne je crois faudrait le souligner aussi j'ai vu dans le livre que vous parliez des stations moriennaises j'en parle avec amour j'en parle vraiment avec amour et avec deux avec émotion et beaucoup de moi et beaucoup beaucoup d'amour parce que j'ai des relations particulières avec valoir parce que c'est une station qui m'a toujours bien souri dans mes résultats et puis dans mon relationnel je me souviens bien évidemment de toutes ces courses à baissant chaque début de saison en janvier j'ai pour rien au monde je veux rater ce marathon le marathon de baissant et puis il ya aussi le marathon la rencontre à sardière solière voilà le monolithe c'est la course du monolithe où là aussi j'ai découvert à la fois un site et puis une atmosphère qui me qui me rende joyeux à chaque fois et puis des rencontres de gens que vous retrouvez d'ailleurs aujourd'hui au cours de ces dédicaces c'est ça c'est une rencontre amicale finalement beaucoup d'amitié dans cette rencontre dans cette dédicace ici aujourd'hui puisque j'ai retrouvé d'anciens d'anciens skieurs d'anciens entraîneurs voilà je viens de rencontrer christian marmwex c'est quelqu'un avec qui on a fait des compétitions quand on était jeune on était chaque dimanche sur les podiums et puis lui s'est arrêté moi j'ai continué avec avec pas mal de succès et puis j'ai également maurice maurice adray qui a été mon entraîneur il a été mon entraîneur au sein du comité de savoie d'abord et ensuite au sein de l'équipe de france donc voilà une immense figure de du ski français et c'est marrant de se retrouver ici à saint jean de morienne voilà en tout cas donc un livre qui se lit au fil de l'eau avec aussi d'une partie écologique ça m'a marqué c'est vrai c'est là aussi c'est beaucoup grâce au ski de fond parce que je suis très sensible à la montagne j'aime j'aime que les endroits soit soit propre et naturel et je me suis aperçu que sur les courses de ski de fond de temps en temps les skieurs jetait les choses les petites pochettes etc et donc on essaye de sensibiliser tout le monde justement pour aujourd'hui plus personne ne jette les choses et les garde dans ses dans ses poches dans ses vêtements c'est le cas également en vélo je trouve je trouve ça inadmissible que les champions jettent les choses au bord de la route ça devient des réflexes d'un autre temps j'aimerais bien que ça ça change et puis puis l'amour de la montagne parce que je l'ai vu évoluer en 20 ans on est passé les glaciers ont régressé la neige n'est plus là comme autant d'avant donc voilà c'est à nous c'est à nous de réagir à nous au moins de faire ce que l'on peut faire c'est à dire moi quand je vois un papier sur la piste je le ramasse et puis sportivement donc vous avez aussi une vision des choses vous avez vu l'évolution du ski à l'évolution du ski est quelque chose de très difficile à vivre parce que c'est un sport extrême c'est un sport qui est difficile qui vous il ya beaucoup de blessures et ses blessures avant les qu on les avait quand on avait 18 20 ans on se faisait un ligament croisé au bout d'une carrière ou en tout cas au milieu de sa carrière jamais quand on était gamin et là aujourd'hui il ya des enfants dans les clubs des sports qui se blessent qui se blessent gravement aux genoux ou à d'autres endroits et pour qui le ski ne sera plus jamais un sport où ils auront accès et ça c'est vraiment dommage donc il faut il faut que chacun se mette dans un état d'esprit différent par rapport à ça moins pousser les gamins et peut-être relancer les choses pour que on protège nos enfants du ski doit être un ski plaisir et pas une machine à broyer quoi et puis donc professionnellement aujourd'hui vous continuez de travailler dans un magasin qui vous appartient aux saisies c'est ça c'est ça dire deux mots ah bien sûr c'est j'ai pris la suite de mes parents puisque ma carrière de skieurs athlètes se termine en 96 et ensuite mes parents souhaitaient partir à la retraite donc j'ai pris les rênes d'une entreprise j'ai aujourd'hui six magasins de sport aux saisies avec près de 50 personnes à gérer en plein hiver donc voilà la saison se termine toujours de bons conseils auprès de moi j'essaye en tout cas pour ce qui concerne les skis les chaussures etc ça va je m'y connais pour ce qui concerne le management c'est quelque chose que j'ai appris bien sûr avec à la fois mon expérience de skieur et puis ma façon d'aborder la compétition m'a beaucoup aidé pour faire ça et puis donc pour continuer donc vous avez des projets je crois donc à continuer le ski de fond j'ai pas mal de projets et certainement de toute façon faire du ski de fond et continuer de m'entretenir parce que c'est un équilibre vraiment aujourd'hui de faire du sport pour moi notamment par la longue distance et puis les projets ils viendront au fur et à mesure certainement avec l'espoir peut-être d'écrire encore un petit peu parce que j'y ai vraiment pris beaucoup de plaisir exactement et puis partager pour des moments comme ça ça vaut le coup écoutez franck picard on vous remercie on vous souhaite une bonne continuation dans vos projets et puis à très bientôt et merci à très bientôt en morienne quant à nous 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 retrouverons dans une prochaine émission merci de votre fidélité et à bientôt et à bientôt